Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le chargé de la communication du CELS originel, aussi coordonnateur du G20 de Saint-Louis, cher Tidjan Han. Bonjour professeur Han. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous faire cet honneur malgré votre calendrier chargé et cette tournée. Vous nous avez donc accordé ce moment pour un entretien un peu plus large. En tout cas, nous vous remercions et bienvenue dans l'encre et la plume. C'est nous qui nous remercions quand même de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer pour l'intérêt du système et à l'intérêt aussi des enseignants qui nous ont fait confiance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre interlocuteur qui est cher Tidjan Han. Bon, cher Tidjan Han, c'est un modeste enseignant syndicaliste qui a eu à être volontaire de l'éducation de la génération 4. Donc, depuis 1998, après 4 ans de volontariat et 4 ans de contractualisation, j'ai été titularisé dans la fonction publique en 2005. J'ai été membre fondateur de l'amical des volontaires de l'éducation, membre fondateur aussi pratiquement du CELS originel. Mais avant le CELS originel, j'avais intégré le CELS à l'issue, n'est-ce pas, de la session. Nous sommes allés créer le CELS originel et depuis lors, je suis membre du bureau. Actuellement, je porte la casquette, n'est-ce pas, de charge de la communication. Auparavant, pour mon cursus scolaire, j'ai eu à faire le cursus élémentaire au niveau de l'école SAM de Kowloch. Ouvrez-le-moi, mon père a servi à la caserne des chapitres pompiers de 1976 à 1984. Mon cursus secondaire, pratiquement, je l'ai fait à Saint-Louis. Et j'ai eu mon bac à Bionna en 1994 avec les inondations, puisque l'école a retardé et a ouvert ses portes en 1994 avec les inondations de Saint-Louis. Après le bac, j'ai été orienté au département de la philosophie de Dakar. Bon, compte tenu aussi de la situation un peu complique, c'est parce que mon père était à la retraite et il y avait déjà deux étudiants, deux de mes grands-fères qui étaient déjà étudiants. Bon, j'ai voulu, juste, véritablement, d'arrêter, d'aller chercher du boulot pour, véritablement, aider, n'est-ce pas, le papa qui était, bon, bien, qui n'en avait pas besoin. Mais c'est moi-même, véritablement, qui avais choisi, volontairement, d'arrêter et, véritablement, d'aller chercher du boulot, quoi. Voilà. Et au-delà de ça aussi, je suis éducateur spécialisé au toit de l'enfant. J'ai été formé à la CEDOSAI de Saint-Louis, qui faisait partie, n'est-ce pas, d'Amnesty Sénégal. Voilà, en somme, le portrait de Cher Tidiane Han, notre invitée de ce matin. En tout cas, merci d'être là ce matin dans l'encre et la plume. Le déficit d'enseignants est plus visible à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, que peut-on retenir de la situation de Saint-Louis? En fait, partout, comme vous le dites, partout au Sénégal, à Saint-Louis, partout d'ailleurs, il y a un déficit primaire en enseignants. Et nous, ce qui nous pertinente un peu, c'est comment on peut former des enseignants qui sont là depuis huit ans, qui demandent à être intégrés, on les laisse en grade, alors qu'au même moment, dans certains états d'états scolaires, dans beaucoup d'états scolaires, il y a un déficit primaire en enseignants. Ils sont au-delà de la moyenne secondaire. Ils sont même obligés, par exemple, de prendre des enseignants qui ont leur licence, leur master, les enseignants de l'élémentaire, pour les redéployer comme charge de cours au niveau de la moyenne secondaire. Ce qui crée encore un fossé de déficit au niveau de l'élémentaire. Et ces gens-là ne sont pas remplacés. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de directeurs d'école au niveau de l'élémentaire, qui sont obligés même, n'est-ce pas, aujourd'hui, d'être dans les classes pour suppléer, n'est-ce pas, ces enfants qui ont été redéployés au moyen secondaire. Est-ce votre cas ? Mon cas, à moi-même ? Oui. Non, 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 du tout. Et justement, aujourd'hui, l'État parle d'un recrutement de 5 000 enseignants. Quelle appréciation, justement, sur cette décision ? Bon, c'est salutaire d'un recrutement qu'on nous parle de recrutement de 5 000 enseignants. Ce ne serait même pas suffisant, je dois le dire. Mais on nous a dit que l'État est un recrutement sur dossier. Mais nous craignons que ça redevienne encore le quota sécuritaire que nous avions connu dans le passé. Sur quelle base allons-nous recruter ? Ou bien vont-ils recruter, n'est-ce pas, ces 5 000 enseignants ? Est-ce qu'il n'y a pas de sous-bassement politique, n'est-ce pas, dans cet recrutement ? Parce que le gouvernement savait qu'effectivement, il y avait un déficit d'enseignants. Il le savait très bien. On l'a crié partout. « Suivez-vous. » « Afin que je maîtrise mieux. » Et un peu partout, parce que j'ai fait pratiquement le tour du Sénégal. Dans nos classes, on retourne jusqu'à 90, 95 élèves par... N'est-ce pas, dans une classe. 90 jusqu'à 95 élèves par une classe. Alors que la norme, c'est 45 par place. Le gouvernement savait bel et bien qu'il y avait un déficit. Mais il n'a plus qu'à réagir qu'il y ait, effectivement, ces soupçons avec l'affaire Sonko à l'Issal. Et que le gouvernement, véritablement, comme si, effectivement, nos biotistes, ils avaient pris, et suffisamment, ils se sont réveillés pour dire, « Voilà, on va passer maintenant à... » Et justement, partant de ce point, « Partant de ce point, pensez-vous que le gouvernement est dans cette position ou dans cette logique de faire un recrutement de parti pris ? » Mais, naturellement, naturellement, naturellement. Mais, aujourd'hui, il y a des enseignants, il y a des jeunes sénégalais qui ont été régalés. Au nom de quoi ? Parce que l'ancien ministre sur l'Unican disait que ces jeunes-là avaient disponible, alors que c'était faux. La justice avait tranché et avait donné raison. Ils avaient même demandé au ministre de les reprendre. Vous parlez des élèves-maîtres. Des élèves-maîtres, c'est l'occasion de les reprendre. Il y a des professeurs qui ont fini de faire leur formation de mutants et qui attendent le recrutement. C'est l'occasion de les reprendre. Il y a des jeunes enseignants qui ont réussi tout récemment au concours du crime et qui sont sur la liste de tante. Certains ont eu un père ou un soutien, on les a régalés. Au nom de quoi ? C'est l'occasion de les reprendre. Vous voyez. Maintenant, pour, effectivement, au niveau de chaque localité, chaque localité a ses spécificités, il faut allouer, n'est-ce pas, un quota. Mais organiser un concours, il faut ouvrir encore un concours et recruter des enfants comme, véritablement, ils l'avaient fait auparavant. Ça va permettre, n'est-ce pas, à l'État et au système d'avoir, véritablement, de la crème au niveau du système. Et si on laisse faire ces 5 000 jeunes en pouvoir recruter encore, ils vont en faire, n'est-ce pas, un recrutement politique et nous allons nous retrouver avec, véritablement, des plus régaleurs de l'espoir dans le système, ce que nous avons toujours décoré. Il y a également ce problème de redéploiement qu'on a noté il y a deux à trois ans qui avaient même fait sortir des syndicats d'enseignants pour dénoncer cet état de fait. Aujourd'hui, est-ce que le redéploiement des enseignants pose toujours problème ? Dans certaines localités, oui, le redéploiement pose problème. Mais, vous savez, quelquefois, l'autorité se cache derrière ce qu'on appelle... La sanction administrative ? Non, pas la sanction administrative. Alors quoi ? Mais, le pouvoir discrétionnaire, parfois, pour dire que, voilà, quand, par exemple, l'autorité a établi un acte pour dire que, par exemple, pas de nécessité de service, tel agent est redéploiement dans telle localité, là, on n'y peut rien. Ce que l'autorité doit faire, ce que l'autorité doit faire, c'est convoquer l'intéressé. D'accord. Lui faire, n'est-ce pas, état de la situation critique de telle localité ou bien de telle autre localité. Lui montrer que, effectivement, par rapport à ses compétences, par rapport à, véritablement, à son courage, à sa volonté, etc., etc., l'administration aurait besoin de lui pour lui retirer, n'est-ce pas, un problème dans telle localité. Si on discrèche avec l'agent, véritablement, il y a beaucoup d'enseignants qui sont, véritablement, très patriotes, ils ne vont pas refuser, n'est-ce pas, d'être... Moi, j'ai connu des enseignants qui ont été au niveau de leur soin de lui, dans la commune. Mais quand l'autorité a discuté avec eux, ils ont accepté d'aller dans le podo, bien dans le Daganan, servir l'État du Sénégal, et ils sont toujours là-bas. D'autres sont revenus. C'est comme ça qu'on procède à un redéploiement. Mais redéployer quelqu'un, si vous voyez que, parfois, les enseignants, ne sophisquent l'espace de ce redéploiement, c'est parce que quelque part, vous redéployez Bombadou à un village. Pour amener Sama, le remplacer, là où il a été redéployé, pour le redéploie et on le fait remplacer. Et si je comprends bien, ce refus, souvent, d'enseignants, est lié à cette méconnaissance du lieu affecté. Oui, cette méconnaissance, mais aussi la manière. La manière, je pense que vous, vous êtes assez à majeur, on ne veut pas vous faire ce que vous ne voulez pas faire. Oui. Si on veut vous faire quelque chose, on doit discuter avec vous. Sainte-moi. Voilà. Mais là, on parle de fonction publique et l'État est en mesure d'affecter ses agents dans les localités qu'il souhaite, ou bien ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le pouvoir discursionnaire. Donc, l'État, l'agent de la fonction publique, doit être prêt à servir n'importe où. Mais faudrait-il que dans certaines situations, qu'on parle avec lui. Ce qui n'est pas normal, c'est de redéployer M. Salle. Au moment où il rejoint son poste, on affecte l'autre enseignant, l'autre agent, dans le poste où il a été redéployé. C'est ce que c'est le problème ? D'accord. C'est ça le problème. Quelquefois, tu gagnes. On a même des cas. On déclare un poste au gouvernement national. Un agent compétit, il y a beaucoup d'agents compétitifs. Par exemple, Momodou gagne ce poste. Il vient s'installer. Aussitôt après, on le redéploie. Donc, pourquoi ce poste a été déclaré ? Donc, c'est un laxisme au niveau quelquefois des académies et des CIEF. Vous déclarez le poste. Un agent gagne légalement le poste. Après avoir compétit, après avoir peut-être servi 10 ans, 15 ans dans une localité désertée, il vient aussitôt après, quelques jours après, on le redéploie vers un autre établissement. Vous croyez que c'est juste... Mais est-ce que ces problèmes existent toujours ? Mais ça existe toujours, bien évidemment. Même cette année-ci, il y en a eu. Il y a beaucoup de non-collètes qui ont été redéploieurs après avoir gagné, n'est-ce pas, des postes au niveau national. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'il y a un difficile qui fait que, quelquefois, les académiques bien les CIEF ouvrent des portes, des postes qui n'existent pas. Ils peuvent ouvrir des postes qui n'existent pas. Quand l'agent gagne le poste et qu'il s'installe, maintenant, c'est l'occasion peut-être de gagner un enseignant au niveau national et de le remettre à un autre poste. C'est uniquement une stratégie pour avoir l'espace du personnel. Moi, je pense bien que, donc, là, on constate effectivement le déficit en personne, surtout dans certaines localités qui sont très désertées. Vous savez, on peut être d'accord sans lui que c'est des postes de choix. Mais il y a d'autres localités comme le Codor, Kérougou, Matam, Canel, etc. où, véritablement, le flux qu'il quitte chaque année, c'est localité pour venir vers les départements de choix. Mais c'est un flux extraordinaire. Alors que le même flux ne revient pas. Si 100 enseignants quittent le Podor, il y a peut-être 20 ou 10 qui le reviennent. Donc, ça va créer davantage le passé. Aujourd'hui, en tant que directeur d'école, quels sont les véritables problèmes que rencontrent ces enseignants affectés à l'intérieur du pays? Bon, par rapport à ça, le premier problème, c'est d'abord la méconnaissance. La méconnaissance véritablement des localités. De la localité, oui. Oui, oui, la méconnaissance. Nous savons que les enseignants ont beaucoup de volonté. et ils veulent servir. Mais malheureusement, on ne les met pas dans une situation, dans des conditions qui le permettent véritablement de vous. Vous savez, pour avoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, une éducation de qualité, enseignement de qualité, je pense que le premier entrant, c'est l'enseignant. Et le premier entrant, il faut le mettre dans les conditions optimales si vous voulez véritablement réussir, n'est-ce pas, à avoir un système de qualité parce que c'est lui qui est pilote du système. Vous savez, l'État ne donne que des orientations. Maintenant, l'exécutant, c'est qui ? C'est l'enseignant. C'est l'enseignant, oui. Celui qui est chargé, qui est chargé, n'est-ce pas, d'exécuter. S'il n'est pas à l'aise, s'il a peut-être des soucis par rapport à ses actes, s'il a des soucis par rapport à ses actes administratives, s'il a des soucis par rapport à son rappel de valisation, à son rappel d'intégration, s'il a des soucis, etc. Mais s'il a des soucis par rapport à l'effectif, qu'il trouve dans sa classe, par rapport même au décor, à l'environnement, vous voyez, on ne peut pas avoir d'un enseignant réveil. Parlant justement de soucis des actes, on voit souvent des enseignants se déplacer de l'intérieur du pays jusqu'à la capitale pour des papiers administratifs. N'est-ce pas le moment pour vous de prôner ou de faire en sorte que l'on décentralise les choses ? Vous l'avez dit, aujourd'hui, je vois depuis presque un an, l'État est en train d'installer la maison du citoyen, les maisons du citoyen un peu partout. Maintenant, c'est l'occasion de se procéder à la dématérialisation et à la décentralisation n'est-ce pas pour certains actes. C'est déjà fait pour peut-être la prise en charge de la situation matrimoniale, pour la prise en charge des enfants et autres. Ça reste encore. Ça reste. Oui, ça reste. Beaucoup de choses. L'État devrait, en réalité, créer peut-être des divisions au niveau de chaque région, au niveau de chaque département pour faciliter l'Espagne à l'accès. Vous savez, quelquefois, on est obligé, on vous dit que, par exemple, au niveau du ministère, on ne reçoit que tel jour et tel jour. Vous, vous quittez Kédougou ou bien vous quittez le Congolais-Ville, vous venez jusqu'à Dakar, vous avez pris 48 heures. Déjà, vous avez déposé un jour pour le trajet. Vous venez pour déposer, on vous dit que non, ce n'est pas pour ça. Aujourd'hui, on ne reçoit pas. On ne reçoit pas qu'on ne reçoit que le vendredi, par exemple. Vous devez rester encore combien de jours ? Au moment où vous êtes à Dakar pour régler ces problèmes-là, vos enfants sont ouverts. Alors que vous êtes permissionnels. Voilà. Alors que le chef d'établissement n'a pas le pouvoir, n'est-ce pas, de vous offroir plus de 42 heures, par exemple. Au niveau de l'IF, peut-être, il peut vous donner peut-être jusqu'à, mais pour certaines durées, longue durée, il n'y a que l'autorité administrative qui peut... Et puis, l'autorité administrative ne peut pas libérer tous les enseignants. Donc, qui va rester dans les classes ? Qui va rester dans les classes ? Et tous les enseignants ont ces problèmes. Tous les enseignants que vous voyez ont ces problèmes. Des problèmes d'avancement. Des gens qui déposent un dossier qui attend jusqu'à un fin d'année, jusqu'à deux ans, trois ans, quatre ans, sans autant avoir même un numéro de projet. Mais ce n'est pas normal par rapport aux avancements au choix. Là aussi, c'est de réapprendre parce que il y a beaucoup de nos collègues qui ont déposé, qui ont fait des réclamations sur la liste des programmes. Ils n'ont pas été insus. D'autres ont été insus. Ils ont envoyé toutes leurs notes, mais en fin de compte, on les met sans bulletin. Alors que toutes leurs notes ont été envoyés. Là aussi, on note l'accès au niveau de la fonction publique. Où sont passées ces notes ? Où sont passées ces notes ? Les anciens ont aujourd'hui de retenir leurs notes et de parler véritablement qu'il y ait une commission pour envoyer une fois ces notes. Mais si vous les envoyez à l'avance, un an à l'avance, deux ans à l'avance, mais ils perdent tout. Donc il faudrait véritablement que les agents du ministère de l'Etat fassent un peu plus l'espace de sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Je rappelle, chers auditeurs que nous recevons, cher Tidiane Han, il est le chargé de la communication du CELSE originel, par ailleurs coordonnateur du G20 de Saint-Louis, en tant que chargé de communication du CELSE originel. Comment se porte votre syndicat ? Oui, notre syndicat, Elisabeth, se porte très bien. Voilà, notre syndicat se porte très bien aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en mission comme ça à tout le monde de notre rédaction syndicale, dans le cadre, n'est-ce pas, des sites que nous sommes en train de faire avec le ministère de l'Urlande. et au niveau de Dakar, il y a nos camarades permanents, nos allemands, qui se chargent très bien, qui suivent des dossiers administratifs, de nos militants. Voilà, le Sénégal se porte très bien. Pourquoi on n'entend plus votre secrétaire général ? Voilà, notre secrétaire général, c'est parce qu'il n'est pas au Sénégal. Et voilà, il est dans l'exposition de partenariat depuis un an. Et son absence a-t-elle eu un impact sur le fonctionnement du syndicat ? Non, son absence n'a pas d'impact parce qu'il y a nos instants. Vous savez, le syndicat n'est pas dirigé par le secteur général. Non, le secteur général n'est qu'une personne, en fait, c'est la personne morale de la structure. Mais souvent, souvent... Il y a nos instants qui fonctionnent. Nous avons, nous avons, nous avons, comment dire, la CA, nous avons le BEN, nous avons la commission, la convention des femmes, nous avons la coopérative Navidad, dont je suis le secteur administratif national. Donc, vous voyez, toutes les instances fonctionnent. Peut-être qu'à cette période, depuis presque un peu plus d'un an, depuis un an, on n'a pas tenu de réunion de CA et de réunion urbaine, mais c'est lié à la contexte, au contexte, n'est-ce pas, de la pandémie. Vous voyez, comme on ne peut pas t'aider de réunion, mais nous avons des panels, un faux CELS originel, un faux CELS, un deux, un panel CA syndical, un panel bureau, bureau CA. Donc, ouvertement, tout se discute dans ces panels. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous faisiez partie du CELS originel, comme tous les membres du syndicat, de votre syndicat d'ailleurs. Aujourd'hui, comment vous avez vécu la rupture entre le CELS originel et le CELS authentique? Oui, bon, ça a été difficile, vous savez, c'est difficile de se séparer les espaces de son bébé. C'est très difficile de se séparer les espaces de son bébé. Le CELS, c'est nous qui avons une aide, véritablement. Nous avons une aide, nous avons grandi avec le CELS originel. Notre secrétaire général national, Mme Koualizou Mourou, a été chargé des TICS, si je ne me trompe, au niveau du CELS. Donc, il a été un très responsable. Mais il y a eu, peut-être, de la part, n'est-ce pas, de notre camarade, Suleyman Diallo, une orientation qu'il avait prise et qui était au centre, n'est-ce pas, du fonctionnement, n'est-ce pas, de l'organisation syndicale. C'est quelque chose pour laquelle, finalement, après, plusieurs tentatives, n'est-ce pas, de se remettre sur les rails, nous avons pris la décision, véritablement, de quitter le CELS. De vous séparer. Il avait créé, il avait créé le mouvement soutien pour la réaction du Président Abdelayouade, avec l'ancien ministre Moussa Fashouram, père à son âme. Donc, comme aussi, dans les textes du Sénégal, il est interdit véritablement de donner une orientation politique à la structure. Toutes les personnes sont libres de leur référentat politique, mais la structure, en tant qu'elle, ne doit pas être utilisée à des faits politiques. Donc, c'est une chose, c'est pas venu. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le G20, n'est-ce pas? Oui. Et comment, vous travaillez ensemble? Oui. Non, le CELS n'est pas dans le G20. Le CELS est dans le G20. Nous, nous sommes dans le G20. Aujourd'hui, on note, on voit qu'il n'y a plus de mouvement ou de plan d'action individuel. Oui. Tous les plans d'action sont donnés par les cadres. Est-ce que cela ne va pas tuer un peu l'avis des syndicats d'enseignants? Non, cela ne va pas tuer l'avis des syndicats parce que les syndicats ont leur garantie, ont leur activité à mener. Tous les syndicats ont leur activité à mener. Maintenant, ce qu'il faudrait vivre, c'est, en réalité, tous les syndicats devraient aller dans le sens de stabilité d'action, que ce soit le G20, la FEDER, le G7. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Donc, vous voulez l'unification de tous les cadres? Non. À défaut d'avoir l'unité organique, ce qui est d'ailleurs très difficile d'avoir une unité organique à cause, n'est-ce pas, des uns et des autres, il faudrait qu'on ait une unité d'action. Donc, les organisations sont en train de paralyser tous les systèmes. Je suis sûr que si les enfants paralysent le système pendant 48 heures, 72 heures, maximum une semaine, l'État va réagir. Donc, vous voulez dire que cette scission a un impact sur le plan d'action? Naturellement, cette scission a un impact. on a été pratiquement très, 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 je me dirais, on a été roulé dans la parime. Parce que, l'autorité, l'autorité nous a accepté d'aller vers des élections de représentativité, écarté les uns, C'était tout juste dans le souci de ne pas de briser le marché légal. Donc, vous pensez que ces élections de représentativité étaient un piège? C'était un piège pour diviser le pouvoir syndical. Pas plus. C'était un piège pour diviser et nous l'avons accepté. Nous sommes entrés dans le piège, effectivement. Aujourd'hui, les syndicats d'enseignement se diraient que je suis majoritaire, je ne suis pas majoritaire, tu es majoritaire, tu ne dois pas attraquer la table de méde-chargents. Mais, j'avoue que il n'y a jamais eu véritablement de méde-chargents sérieux de méde-chargents sur les scouts. Toutes les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales sont restées autour d'une table. Oui. Avec le grand cadre, qu'est-ce qui se faisait avec le grand cadre? Qu'est-ce qui se faisait? C'est les responsables qui se faisaient autour de la table de négociation. Mais quand il y a signature, la signature engage, n'est-ce pas, toute organisation syndicale, les secteurs généraux sont particuliers pour montrer véritablement l'adhésion par rapport à la signature de ses protocoles. Vous voyez. mais on pouvait s'organiser en sorte que véritablement qu'on puisse avoir peut-être des mandataires, des coordonnateurs qui vont véritablement, quand il s'agira véritablement d'aller autour de la table de négociation, que les gens puissent aller négocier. Vous savez, aujourd'hui, on a organisé des élections de responsabilité pour dire que ce sont ces organisations qui représentent ces enseignants, qui représentent toutes les organisations sénégales. Eux, ils vont en négociation. Avant d'aller en négociation, normalement, les responsables du G7 devraient appeler les responsables du G20. Mais est-ce que les responsables du G20, est-ce que les responsables du G20 reconnaissent la légitimité des responsables du G7? Avant qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait d'abord reconnaissance. Non, certains ne les reconnaissent pas, mais d'autres ne le reconnaissent. Qu'ils soient légalement ou illégitimement installés, nous savons qu'effectivement, jusqu'à présent, les résultats sont en suspens parce que les résultats du G20 ne sont pas en concert. Il y a un recours qui n'a pas été jusqu'à ce jour. Donc, ils ne sont pas légalement mais c'est eux qui sont là ou du peu absolument rien. C'est comme s'ils vous disaient que est-ce que le président est le président de la rue? Mais certains vous diront oui, c'est le président de la rue. Même s'il est mal élu, c'est le président de la rue. D'autres vous diront que non, ce n'est pas mon présent, je ne le reconnais pas. Mais est-ce que cela n'empêche qu'il soit là pour diriger ce pays? D'accord. Je vois, je vois, oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, chaque syndicat mène pour ces activités. Aujourd'hui, le CELS originel a quand même ses activités individuelles. Peut-on connaître quelles sont justement ses activités? Oui, au niveau du CELS originel, chaque section a ses activités qu'elle mène. Chaque section a ses activités qu'elle mène. On est en train de préparer les institutions représentées par eux. On travaille dans la massification parce que c'est le moment où la guerre se prépare un temps de paix. on est dans la massification par rapport à cette pandémie. Donc, c'était un peu compliqué d'organiser des actifs majeurs. Mais avant cette pandémie, on a eu à organiser beaucoup d'activités. Par exemple, des actifs de formation à l'intention de certains responsables. Mais aussi, on a eu à organiser aussi des fêtes de 1er mai. Mais ce n'est pas des fêtes organisées comme la plupart des travailleurs l'organisent. Mais là, c'est des journées de réflexion où on ne doit se servir ou véritablement une fois, par exemple, comme à Bignan, ou véritablement la dernière fois, j'y ai été avec le secrétaire général en la présence des inspecteurs et d'autres invités aussi d'orientation syndicale. C'était l'occasion de discuter sur les techniques de communication, la communication syndicale. vous êtes à l'étape de massification. Est-ce que vous avez fait le maillage sur le territoire national? Oui, nous avons fait le maillage depuis. Donc, le CELS originel est représenté partout dans le Sénégal? Oui, partout. Nous sommes toujours en période de pandémie, M. Han, même si les mesures de restriction sont levées. Mais les mesures barrières demeurent. Le protocole sanitaire est-il respecté dans ces zones de l'intérieur du pays? Je ne dirais pas dans les zones de l'intérieur du pays, mais je considère majoritairement, même en ville. Donc, vous voulez dire dans tout le Sénégal, dans tout le Sénégal, le protocole d'accord n'est pas... partout où je suis passé, depuis lundi, partout où je suis passé, parce que j'en ai profité pour faire quelques établissements scolaires. Le protocole n'est pas respecté. Le dispositif n'est même pas existant. Le dispositif n'est même pas existant dans les établissements scolaires. est-ce que ça a eu lieu ? Est-ce que ça a eu lieu ? C'est un rôle ? Mais même là où je suis. Mais le protocole ne s'interprète pas respecté. Les masques font défaut. Il n'y a pas de gel dans un établissement où il y a 2000 presse, 2500 élèves. Mais au début quand même, au début quand même, il y a eu des efforts ou bien ? Ça n'a jamais été le cas ? Non, auparavant, il y en avait, mais c'était une seule fois, dès le début. Le lancement. Mais aujourd'hui, il y a absolument rien. D'accord. Aucun effort ne fait. Aucun effort. Il y a un. Elle est pas, total. Comment justement cette pandémie a impacté sur le système éducatif également dans votre localité où vous servez ? Oui, très difficile. Très, très, très difficile. J'avoue que ça a été très difficile, surtout au moment où on avait fait plein d'établissements. Soit disant que, effectivement, il y avait cette COVID qui était là. Il fallait véritablement retenir les autres niveaux et ne permettre que les établissements ne commanderaient les élèves des classes d'examés parce que en fait, la première observation que j'ai eu à faire, c'est que les anciens n'avaient pas eu, mais ils ont fait un sursaut patriotique pour faire face à cette COVID et aller, n'est-ce pas, enseigner les élèves. Au bout du compte, beaucoup de gens qui croyaient que pour cette année, on n'aurait pas véritablement un bon résultat. Mais non, mais heureusement, on a eu une performance que nous n'avions jamais eue dans le passé depuis plus d'une dizaine d'années. Depuis plus d'une dizaine d'années. Partout au Sénégal. Et qu'est-ce qui est-ce qu'est-ce qui est-ce ? Parce que les effectifs, on a réduit les effectifs à 20 élèves par classe. Le dispositif était là. Allégé en quelque sorte. Ce qui a été dans les établissements scolaires, ce qui a été prévu pour 18 classes de première, 18 classes de seconde, 17 classes de terminale. Pour toutes ces classes, maintenant, il y a au moins 35 classes qui sont restées à la maison. donc tout ce qui a été obligé pour les autres a été véritablement investi pour les classes de terminale. Devant 20 élèves, vous êtes en mesure de faire une performance. Devant 20 élèves, l'enseignant est en mesure, si on le met dans une condition optimale, il est en mesure de faire une performance. Raison pour laquelle en fait, l'État, le gouvernement, le ministre devraient véritablement prendre conscience qu'effectivement, les effectifs des classes de nos classes, les effectifs préthoriques de nos classes ont un impact négatif. Et vous pensez que le Sénégal a les moyens de reproduire ce système adopté lors de la première vague de la COVID? Les moyens, les moyens, oui. Le Sénégal a les moyens. Il faut juste vouloir pour pouvoir vouloir pour pouvoir. La contraction est que aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas les moyens de faire. L'État du Sénégal doit 100 milliards aux enseignants en termes de rappel qu'ils ne payent pas. En 24 heures, les jeunes sénégalistes sont soulevés. En 24 heures, l'État a déboursé 350 milliards pour mettre ça sur la table. alors que vous saviez qu'avec seulement 200 milliards, on serait en mesure de régler le problème de la santé et de l'éducation. Avec 200 milliards, vous avez 250 milliards. Vous sortez quoi? 150 milliards en moins de 24 heures pour régler le problème des jeunes. C'est une question de volonté. Quand l'État veut, il veut. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons chère Tidjan Han, chargée de la communication du CELS originel, aussi coordonnateur du G20 de Saint-Louis. Aujourd'hui, où en est le protocole d'accord? Là, c'est une déception. Déception. Parce qu'aujourd'hui, c'est un protocole qui date de 2014. 2014, oui. Qui a été, 2014, un protocole qui a été revu. Et avant d'être revu, le président de la République, alors qu'Anda à l'élection présidentielle, avait reçu les ordonnations syndicales pour leur promettre l'exécution, n'est-ce pas, de tourner point du protocole. C'est l'engagement qu'il avait pris. Une fois au pouvoir, il est resté trois ans jusqu'en 2017. Trois ans sans pour autant véritablement respecter ces engagements. D'accord. En février 2017, en février 2017, nous avons accepté de faire violence sur nous-mêmes en acceptant véritablement de revoir notre protocole d'accord à 11 points minimaux. Mais jusqu'à ce jour de 2017 à 2021, de 2017 à 2021, et vous voyez, on court toujours derrière l'application, n'est-ce pas, des points d'accord. Pour rappel, les parcelles dont il est question, les actes, les actes d'après 2003. De 2003 à 2021, ça fait combien d'années ? 18 ans. De 2003 à 2021, ça fait 18 ans. Aujourd'hui, nous avons fini de faire la visite de site à Tuawon. Donc, votre tournée, l'actuelle tournée entre dans le cadre d'une visite ? Dans le cadre du respect d'un espace d'accord. Oui. Nous avons fini de faire les visites de Tuawon, de Lua et de Kaol. Aujourd'hui, nous sommes à Juguay-Chors, mais le premier en est que nous avons trouvé pratiquement des terrains qui ne sont même pas viabilisés, qui ne sont même pas encore terrassés de 2003 à 2021. Et chaque fois, c'est des parcelles, c'est des terrains qui sont délocalisés, c'est des actes qui sont délocalisés. On délocalise première fois. On nous sert des papiers des attestations. Les enseignants ne peuvent pas être en possession de leur parcelle. Certains sont décédés, d'autres sont partis à la retraite. Oui, de 2003 à aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, on nous présente des parcelles nues, non viabilisés, non terrassés, non bornés. Si on ne met pas la pression encore, on va courir encore 18 ans. Et peut-être, je ne serai même pas là à demander que j'ai ma parcelle. Donc, raison pour laquelle, justement, j'ai dit que même si les autorités que nous avons rencontrées sur le terrain qui ont été très disponibles, les responsables comment dirais-je, les urbanismes de Kaolat, de Duga, de Tuaon, etc. Le gouverneur de Kaolat, le préfet de Tuaon, ils ont été véritablement très ouverts avec un discours cohérent. Mais malheureusement, c'est dans la faisabilité qu'il y a problème. d'accord. Parce qu'à Kaolat, j'ai pu interpeller le régional de l'urbanisme sur la disponibilité, n'est-ce pas, de nos parcelles. Mais il ne peut pas se prononcer. Il ne peut pas se prononcer. J'ai interpellé le régional de l'urbanisme à Loura. Il me dit que, bon, c'est un problème avec les entrepreneurs, vous savez, j'ai insisté. Finalement, il me dit, dans quatre mois. Moi, je suis sûr que dans quatre mois, les parcelles ne seront pas disponibles. Je ne suis pas cinq hectares qu'ils nous ont donné pour le terrassement ne vont pas être liés. D'accord. La dernière partie de cette émission, parlons de syndicats d'enseignants et politiques. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de votre scission, donc, entre les deux CELS, je dirais, il y a un aspect politique qui a été mentionné tout à l'heure. Tous deux, certes, sont dans le militantisme, mais pensez-vous que cela va de pair, politiques et syndicats d'enseignants ? Oui, bon, moi, je dis que les plus grands politiques de ce pays ont été des syndicalistes, opéremment. Les plus grands dans l'histoire du pays. D'accord. Interroger l'histoire, les plus grands politiques de ce pays ont été des syndicalistes et ils ont su allier les deux. Je crois que vous avez en mémoire le camarade Ibiya Yadi qui a été un éminant syndicaliste, mais aussi une très grande politique. Doudoundouï. Il y a aussi Doudoundouï. Et autres, vous voyez, il y a Ibodercam. Le problème est qu'il faut véritablement savoir faire la différence entre les deux. Il ne faudrait pas qu'en fait, utiliser la structure à des fins politiques. Il ne faut pas utiliser la structure à des fins politiques. et généralement, c'est mentionné dans les textes de certaines orientations syndicales que c'est la personne morale qui ne doit pas faire de la politique. Pour d'autres, ça n'existe pas dans les textes. La personne morale de la structure peut faire de la politique. Par exemple, au niveau du seul régime, ce n'est pas mentionné que le camarade secrétaire général national ne doit pas faire de la politique. On ne l'a pas mentionné. On ne l'a pas mentionné. Pour d'autres syndicats, c'est bien mentionné que le secteur général national ne doit pas faire partie d'un bureau exécutif. Voilà. Aujourd'hui, quelle lecture sur la posture adoptée par certains de vos camarades enseignants lors des événements Sonko à Guissard du mois de mars? Moi, je n'ai pas voulu véritablement me prononcer sur cette affaire. Pour la zone SM, pour la raison que, comme on l'a dit, c'est l'affaire de deux citoyens sénégalais. Non, je parle de la posture de certains enseignants qui ont même donné des sujets allant dans ce sens dans des classes. Oui, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre sur cette question. Donc, oui, je n'ai pas voulu en parler. Mais quand j'ai vu véritablement des enseignants donner des sujets par rapport à ça, j'ai dit que super. C'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité. Le problème est que, il ne faut pas prendre une position, il ne faut pas inciter les enfants à prendre une position par rapport à telle personne. Mais au moins, il faut agir par cette réflexion. On doit réfléchir. Il ne doit pas avoir une question taboue dans le système. On doit tout discuter. Il ne faut pas dire que non, c'est trop sensible, on n'en discute pas. Non, il faudrait que les gens s'en discutent. C'est une question d'actualité. Mais la question de l'admissisme, c'est une question d'actualité. les gens ne veulent pas en parler. On l'a ajouté. Les politiques l'ont ajouté. Rien que pour mettre à feuille et à sang ce pays. Mais on doit effectivement en parler aux élèves, leur donner un sujet par rapport à l'admissisme. ils vont essayer de réfléchir sur ça. Maintenant, l'enseignant va le faire pour le conscientiser pour qu'il ne puisse pas tomber dans le pied de ces politiques-là. Donc, selon vous, les enseignants qui ont été arrêtés dans ce cadre, c'est leur faire un mauvais procès? C'est leur faire un mauvais procès. Les enseignants sont victimes. Ils sont victimes au moment où on les arrête. Mais il y a d'autres qui ont fait pire que ça, qui ont dit pire que ça, on ne les a pas arrêtés. Ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Et ce qui nous fait mal, c'est ce recul démocratique. Ce recul démocratique. Nous, en tant qu'enseignants, on a eu à déposer à Maitre-Péz des demandes de marche. On nous l'a refusé. Tu parles à la radio, on t'inquiète. Tu parles à la télé, on t'inquiète. On a plus cette liberté d'expression. Et ce manque de liberté d'expression met toute la démocratie. Nous sommes des Sénégalais avant d'être des non-enseignants. Nous sommes des citoyens Sénégalais avant d'être des enseignants. Nous sommes libres de nos paroles et de nos pensées. Mais on ne mettra jamais à ce qu'il y a dans ce pays. Vous n'avez pas vu les anciens véritablement brûler des pneus, brûler des véhicules ou autres. Mais nous avons notre pensée que nous devons exprimer, nous avons le droit d'exprimer dans l'intérêt du système dans l'intérêt de ce groupe Sénégalais. D'accord. C'est sur ces mots, chère Tidiane Anne, chargée de la communication du CELS originelle, que nous allons clore cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Merci. C'est moi qui vous remercie, Elisabeth, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. et véritablement mon dernier mot serait de demander au gouvernement du Sénégal d'être un peu plus vigilant parce que véritablement il y a des chauvements du fonds social et qu'il doit prendre en charge. Qu'il doit prendre en charge. Et éviter, n'est-ce pas, de rester jusqu'à les enseignants sortant de classe pour revenir en conflit ou au chef de pompier. Nous avons longuement attendu, longuement attendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec les parcelles de 2003 et sur d'autres points aussi. Évidemment, on souhaiterait un mouvement que le gouvernement fasse des efforts par rapport aux actes administratifs, par rapport aux rappels de validation et d'intégration et autres, mais aussi par rapport aux conditions de travail dans les établissements scolaires pour avoir une performance extraordinaire. Je vous remercie. Merci encore une fois, chère Tigane Anne, chargée de la communication du CELS originelle, aussi coordonnateur du G20 de Saint-Louis. Ça a été encore... J'avais oublié aussi à l'occasion, n'est-ce pas, de ce mois béni de Ramadan. Oui. Je souhaitais véritablement un bon Ramadan et demander à tout le monde pardon. s'il y a eu véritablement des mots qui ont blessé les uns et les autres du manifesteur, je crois bien, mais aussi de prier pour que véritablement Allah accepte toutes nos prières, mais aussi accepte les prières, n'est-ce pas, de nos parents, les frères chrétiens qui viennent de boucler l'espace. Bon Ramadan à vous aussi et à tous les Sénégalais. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir, chers auditeurs. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur EMFM.